Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler en français avec Johan Tekfak qui a une chaîne, un programme qui aide les gens qui apprennent le français et ça s'appelle le français authentique. Johan, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est le français authentique et comment tu as décidé de créer ce genre de service pour les gens qui apprennent le français ? Bien sûr. Bonjour Steve, merci. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici, de discuter avec toi puisque, comme je vais l'expliquer, tu fais partie de mon histoire et de l'histoire de Français Authentique. Donc, je m'appelle Johan Tekfak, j'ai 36 ans, je vis dans le nord-est de la France, à Metz, à peu près, entre Paris et Strasbourg. J'ai deux enfants, 6 et 8 ans et j'ai créé en 2011 le site Français Authentique que tu as mentionné. Alors, c'est venu en fait par le biais de deux choses, ce site. La première chose, c'est qu'en 2011, j'étais en Autriche, je travaillais en Autriche. J'ai eu mon premier job là-bas, je suis ingénieur de formation, j'ai eu mon premier job en Autriche avec ma femme et on arrivait dans un pays dans lequel on ne parlait pas la langue. Donc, moi, je l'avais étudié un peu à l'école, ma femme, pas du tout et on a donc, bien sûr, dû apprendre l'allemand et on l'a fait sur place. Je me suis aperçu, parce que quand je suis arrivé en Autriche, j'ai pris beaucoup de cours et je me suis aperçu qu'on continuait d'enseigner beaucoup de théories, beaucoup de grammaire, conjugaison, liste de vocabulaire à des gens qui, finalement, n'en avaient plus besoin. Je voyais bien que ce qu'on m'enseignait en cours, c'était bien pour atteindre un certain niveau, mais j'avais un niveau qui était suffisant pour bien passer à autre chose. Donc, en cherchant, je suis tombé sur des gens, dont cette personne qui a partagé son expérience sur l'apprentissage des langues. Donc, je me suis un peu inspiré de Stephen Krashen aussi, c'était un peu mes deux inspirations. Toi, avec une inspiration assez pratique et Stephen Krashen, un peu plus théorique, qui expliquait de façon un peu plus théorique ce qu'il pensait de l'apprentissage des langues. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bah oui, on peut apprendre des langues autrement. En parallèle de ça, j'étais donc en Autriche et je rencontrais beaucoup de non-francophones qui comprenaient bien le français, avaient quelques difficultés à s'exprimer et me disaient « aller en cours ». Ils allaient encore en cours, ça faisait 10, 12, 15 ans qu'ils étudiaient le français, ils allaient en cours à l'Alliance française, etc. Alors, en soi, il n'y a rien contre aller à l'Alliance française, mais je me suis dit, pourquoi ne pas appliquer ces méthodes, dont on n'entendait pas parler en 2011, à l'apprentissage du français ? Et en faisant quelques recherches sur Internet, j'ai vu que tous les sites qui enseignaient le français le faisaient en traduisant de l'anglais. Il n'y avait pas de site en français authentique. C'est comme ça que j'ai créé Français Authentique. Donc, désolé pour la longue introduction, mais c'est comme ça que tout a commencé. Et d'après ce que j'ai vu, le site présente donc des discussions, des monologues, peut-être des fois des dialogues ou des discussions, mais surtout même des monologues. Mais c'est un français naturel, dépensé sur de différents thèmes. Et forcément, d'après mon expérience, quand on part naturellement, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas d'abord pour ensuite enregistrer, on part d'abord pour ensuite créer une transcription d'une discussion naturelle. Ce genre de contenu est très important, c'est très intéressant, c'est souvent plus facile, point de vue du niveau de vocabulaire qui est utilisé. Donc, ça répond à un besoin réel qui existe non seulement dans le français, mais dans beaucoup de langues. Donc, je te salue pour cette initiative. Et quelle a été la réaction ? Et comment tu as pu développer ce site pour atteindre… parce que maintenant, tu as une audience quand même assez répandue ? Oui, j'ai une audience assez répandue. Eh bien, il y a en fait… la réponse, elle a été un petit peu à la mesure des progrès qu'on fait dans une langue. Pourquoi j'ai une audience ? Il y a une audience très importante qui suit Français Authentique aujourd'hui. Eh bien, parce que depuis 2011, je publie chaque semaine des vidéos, chaque semaine des podcasts. J'essaye d'aider un maximum de gens et je participe beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai persévéré et en persévérant et en essayant d'offrir de la valeur, eh bien, on progresse. Et c'est la même chose dans les langues, en fait. Les gens qui travaillent le plus, qui persévèrent, pas forcément se dire « je vais faire deux heures de français par jour » ou deux heures dans une autre langue par jour, mais le faire de façon régulière, vont progresser. Donc, c'est comme ça, en fait, la réponse a été assez rapide. Français Authentique a été populaire assez vite, mais l'audience s'est créée de façon exponentielle, en fait. Comme les progrès, j'aime comparer ça aux progrès qu'on peut avoir dans une langue. C'est vraiment avec le temps, la persistance et le travail. Il n'y a jamais de magie, en fait, dans rien de ce qu'on peut faire. Donc, tu fais des podcasts et des vidéos. Est-ce que le podcast est, disons, le fichier sonore de la vidéo ou est-ce que c'est séparé ? Alors, je fais les deux. Chaque lundi, je publie une vidéo et j'essaye de faire comme tu as dit. Donc, je n'écris rien. J'ai juste une structure, quelques lignes pour essayer de garder de la cohérence. Mais donc, je fais une vidéo le lundi. En même temps, je propose le fichier MP3. Mais en parallèle de ça, le mercredi, je fais un podcast. J'ai appelé ça « Marcher avec Johan ». C'est juste que je prends mon micro et je vais marcher dans la nature parce que toi, tu aimes courir. Moi, j'aime beaucoup marcher. Je marche en parlant d'un sujet un peu lié au développement personnel. Gestion des émotions, du stress, organisation, quelque chose d'assez large. Donc, ça, c'est uniquement podcast et c'est dédié. Et chaque dimanche soir, j'ai un autre podcast qui est une explication d'une expression idiomatique en français. « Il pleut des cordes », « ça caille ». Vraiment, il y a dans toutes les langues des centaines et des centaines d'expressions un peu typiques. Et il y a toujours des transcriptions pour ces… Oui, toujours. Voilà. Et je vais laisser des liens dans la voie de description pour ton site. Et est-ce qu'il y a des explications de grammaire qui vont avec ça ? À part les explications que tu expliques les dimanches. Ou est-ce que c'est uniquement fichier sonore et texte ? C'est toujours fichier sonore et texte. Et pendant des années, je me suis même refusé à parler de grammaire pendant plusieurs années. Mais on n'arrêtait pas de me demander. Et quand l'audience a grossi, si tu veux, au tout début, les gens qui me suivaient étaient quand même très avancés. Il y avait peu d'intermédiaires. Les gens étaient assez avancés. Et plus Français Authentique est devenu populaire, plus il a été suggéré sur les flux YouTube des gens, plus l'audience s'est un peu élargie. Et on a eu des gens qui avaient parfois un peu besoin encore d'explications grammaticales. Donc, ce que je fais, je ne fais rien de spécifique. Je ne fais pas une fiche grammaire qui accompagne un épisode. Par contre, de temps en temps, je fais une vidéo dans laquelle je vais essayer d'expliquer la grammaire, mais de façon un peu authentique. Moi, je ne suis pas prof de français, donc je ne suis pas légitime pour expliquer la grammaire comme le ferait un professeur, de façon très technique. Donc, j'essaie juste de donner quelques astuces et j'essaie de le faire différemment. Donc, de temps en temps, on peut voir sur ma chaîne une vidéo sur le subjonctif, le conditionnel. Mais j'essaie de le faire quand même de façon un peu pratique. Oui, et je crois que le fait de faire ces explications en français, ça veut dire que la personne qui l'écoute a déjà eu l'expérience avec le subjonctif, le conditionnel. Donc, tu fais référence en français. Donc, c'est du contenu intéressant pour eux parce qu'ils se sont demandé comment ça se passe. Ils ont vu ça et ils ne savent pas trop bien comment ça marche. Et tu l'expliques en français. Moi, je trouve que ça, c'est la façon de présenter la grammaire. Oui, c'est plus populaire, c'est vrai. Et comment dirais-je ? Alors, puisque tu m'as dit que tu as créé une société au Maroc. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une affaire qui te permet de gagner ta vie. Oui. Donc, comment dire en anglais ? Comment tu fais pour monétiser ? Monétiser, oui. Monétiser, voilà. Parce que c'est toujours intéressant pour les gens qui font des choses sur Internet, ils enseignent des langues ou n'importe quoi. Comment tu fais pour monétiser cette entreprise ? Bien sûr. Alors, au début, moi, quand j'ai commencé Français Authentique, c'était un peu un hobby. J'ai développé Français Authentique en parallèle de mon travail salarié pendant cinq ans. Ça fait maintenant quatre ans que je fais ça à 100% et que je vis de Français Authentique. Et la monétisation, elle est assez classique. En fait, je fais énormément de contenu gratuit. Tout ce dont on a parlé, évidemment, vidéo, podcast, tout ça, c'est gratuit. Mais j'ai aussi des cours payants pour les gens qui veulent aller plus loin. Donc, je crée un nouveau cours chaque année. Donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est comme ça que je monétise tout simplement. Il y a des cours un peu spécifiques. Par exemple, j'ai deux cours qui sont des cours de discussion. Donc, le premier, je l'ai créé en 2015 où je me suis mis avec ma femme devant un micro et je lui ai dit, bon, on va simuler des situations de la vie courante devant un micro. Donc, sans script, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très important. Et on s'est mis à discuter tous les deux et on a transcrit et on a créé un cours. Et donc, voilà, j'ai différents cours comme ceux-là qui sont vendus pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, un peu plus vite. J'ai aussi ce que j'ai appelé l'Académie Français Authentique que j'ai créée il y a quatre ans. Elle a ouvert en janvier 2016 où là, on a du contenu tous les mois exclusif pour ceux qui sont membres et un groupe privé Facebook, un groupe privé WhatsApp parce que j'essaye aussi d'utiliser un peu les nouvelles technologies pour aider les gens à pratiquer. Toi et moi, on est énormément axés vers l'input, parfois l'output, le fait d'essayer de parler un peu. Alors, nous, on enregistre des messages quotidiens sur WhatsApp, par exemple, entre membres et certains membres ensuite vont discuter sur Skype entre eux. Mais voilà un petit peu le modèle de monétisation de Français Authentique. Donc, pendant huit ans, il n'y avait aucune pub sur les vidéos. Là, depuis un certain temps, on a des pubs sur les vidéos qui sont aussi un petit flux. Mais la vraie raison, en fait, pour laquelle j'ai activé les pubs, c'est pour que YouTube m'aide à être plus visible. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà les différents canaux, les différents flux. J'ai organisé un séminaire à Marrakech il y a deux ans, un séminaire à Paris il y a trois ans. Donc, on essaye de varier un peu les activités. Et est-ce que le Maroc était un marché ? Enfin, où est ton marché ? Quels sont les pays où tu as le plus grand nombre d'adhérents ? Alors, si on prend tous les contenus gratuits de Français Authentique, donc il y a quand même sur les années, je suis à 1200 contenus entre tous les podcasts, toutes les vidéos. Je sais que toi, tu es un grand créateur de contenus, donc tu te rends compte de ce que c'est. Si on prend toute cette bibliothèque énorme de contenus, les deux pays qui ressortent vraiment en termes de besoins ou en termes qui correspondent exactement, en fait, à ce que Français Authentique peut offrir, c'est le Maroc et l'Algérie. Parce que, historiquement, culturellement, ce sont des pays dans lesquels, eh bien, le français est très utilisé. Donc, ils le comprennent très bien. Mais parfois, alors, ce n'est pas vrai pour tout le monde, il y a quelques règles, il y a quelques explications, mais en gros, il y a pas mal de gens là-bas qui n'arrivent pas vraiment à bien s'exprimer en français. Donc, ce sont eux qui cherchent du contenu et ce sont vraiment les deux pays qui sont les plus représentés. Après, on a le monde entier, il y a énormément d'Américains, énormément d'Allemands, d'Indiens, pas trop. Non, Canadiens. Ah, de Canadiens, pardon. Canadiens, oui, pas mal, effectivement. Mais moins que j'aurais pu le penser. Parfois, il n'y a pas plus de Canadiens que d'Américains, par exemple. Oui. Beaucoup de Brésiliens, on va dire Brésil, Espagne, Allemagne. Russe, Russe, Chinois. Russe, un petit peu. Chinois, très, très peu parce que comme je suis visible sur YouTube et Facebook et que ce n'est pas vraiment présent là-bas, il y a une communauté chinoise. En fait, on est présent en Français Authentique et touche un peu tous les pays. Mais ceux que je t'ai dit sont vraiment les majeurs, les pays majeurs. Oui. De toute façon, je crois que c'est une initiative très importante, quelque chose dont on a besoin dans toutes les langues. Au Canada, le gouvernement fédéral dépense un argent incroyable, 2,7 milliards de dollars pour une période de cinq années pour faire augmenter le niveau de bilinguisme hors Québec. Et ça n'aura pas d'effet, finalement, parce qu'ils enseignent mal. C'est toujours les mêmes méthodes traditionnelles. Le gouvernement ferait mieux de payer des abonnements à tes services à tous les Canadiens. Ça, c'est autre chose. Et bon, c'est à espérer que d'autres personnes, et je crois qu'il y en a, je connais des personnes qui font la même chose en espagnol ou autre langue, pour, justement, combler cette lacune, ce besoin qu'on a pour des contenus naturels, intéressants, souvent qui vont t'expliquer, comme tu as dit, le stress dans la vie, voilà, le self-improvement, comment dit-on là ? Oui. C'est ça, et c'est excellent. Et c'est ce genre de monde d'enseignement ou d'apprentissage des langues un peu organiques qui est en train de se développer à travers des personnes comme toi, comme moi, et c'est à espérer que, par exemple, tu as dit que tu veux apprendre l'arabe, j'espère que quelqu'un va faire la même chose pour l'arabe. Je pense. Et le persan, le turc, je cherche des contenus, pas trop difficiles, mais intéressants, et j'en trouve pas. Bon, l'arabe, il y a des problèmes, parce qu'il y a l'arabe standard que j'apprends, il y a les langues dans chaque pays, mais enfin… C'est plus dur, oui. Moi, je pense vraiment, Steve, que la révolution, elle a déjà commencé. Je t'expliquais que quand j'ai créé Français Authentique, lorsque j'ai fait mes recherches avant de créer le site, il n'y avait pas de site qui était uniquement en français, à base de français. C'était tout avec une traduction. J'ai fait une ligne en anglais et une ligne en français en 2011. Là, on est fin 2019, des sites comme Français Authentique, il y en a plein. Il y en a plein. Tu as déjà, je t'ai vu sur un autre podcast en français, sur une autre chaîne en français. Il y a plein de monde qui arrive et c'est génial pour deux raisons. La première, c'est qu'en général, des gens qui viennent comme ça créer des chaînes, développer des concepts, c'est que c'est populaire. Et la deuxième chose pour laquelle c'est bien, c'est que ça crée une compétition qui permet aux créateurs d'essayer de se développer et de faire mieux. Si j'étais resté tout seul depuis 2011, peut-être que je serais tombé dans une certaine zone de confort et que je n'aurais pas évolué. Aujourd'hui, il y a plein de monde à côté de moi et je sais très bien que si je ne me développe pas, si je n'aide pas l'audience encore plus, forcément, on va m'oublier et ce sera bien normal. Donc, je pense que toute cette émulation, je le vois sur… On a une page Instagram. Chaque jour, je vois des « Learn French with Bob ». Dans toutes les différentes langues, tu as vraiment énormément de choses qui se créent. En français, je le vois parce que ça fait partie de ma vie quotidienne, mais en italien, ça existe, en allemand, ça existe et je pense que même dans les langues qui ne sont peut-être encore pas assez représentées comme l'arabe, ça va venir. Ce n'est qu'une question de temps en fait. Oui. Oui. Et puis, surtout qu'il faut des sites comme Français Authentique qui ne sont que dans la langue visée, dans la langue qu'on apprend parce qu'il y a tous les, je ne sais pas quoi, chinois, 101, n'importe quoi, il y a toujours l'anglais. Je ne veux pas entendre. Je veux entendre la langue, que ce soit l'arabe, le français, n'importe quoi. Donc, peut-être qu'il faut terminer là en se disant que voilà, c'est à espérer que ça va continuer. Et peut-être qu'un jour, si on avait, je ne sais pas, un site où il y avait tous les sites qui offraient, divisé par langue, l'espagnol, l'arabe, le chinois, mais uniquement des podcasts où ce n'était que dans la langue, comment dit-on, target language, la langue visée ou la langue… Oui, on pourrait dire la langue visée, oui, ou la langue que la personne veut apprendre. La langue cible, on pourrait dire. Oui, la langue cible, la langue cible. Bon, avec ça, donc, je te remercie pour cette discussion. Merci beaucoup. Je vais laisser tous les liens là. Et c'est dommage que tu n'étais pas là il y a 50 ans ou 60 ans quand j'apprenais le français. Merci. Merci beaucoup Steve, c'était un plaisir. Ok, au revoir. Au revoir.